Le premier défi va vous demander d'interagir avec un village banane de niveau 2 ou faire passer un village banane au niveau 2. Donc hier je vous ai fait une vidéo à ce sujet mais je me suis complètement planté donc je vous refais une vidéo où je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir réaliser ce défi. Alors première chose pour trouver le village banane, vous allez devoir vous rendre dans les îles perdues. Et pour vous rendre dans les îles perdues, il faudra utiliser les voyages rapides, donc les arrêts de bus, pour vous déplacer jusque là-bas. Donc logiquement si vous avez créé une île de Lego, normalement à côté de votre village ou pas très loin, il devrait y avoir obligatoirement un arrêt de bus qui sera représenté par ce petit logo, un logo de losange, hexagone plutôt, comme vous pouvez le voir il y en a un ici aussi. Et en fait il s'affichera sur votre map quand vous passerez à côté. Donc logiquement vous en avez à côté de votre village principal et il dégage une petite lumière comme vous pouvez voir en face de moi. Donc quand vous avez trouvé votre arrêt de bus, vous allez devoir l'interagir avec pour faire un voyage rapide et aller sur les îles perdues. Donc vous descendez deux fois sur flèche de gauche et vous allez dans les îles perdues. Donc là vous allez devoir attendre 15 secondes avant que le bus apparaisse et ensuite vous aurez un petit temps de chargement pour ensuite apparaître dans le bus et qui va vous téléporter vers les îles perdues. Donc voilà les îles perdues comme vous pouvez le voir. Alors maintenant ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver une banane. Alors cette banane, elle se trouve tout autour des îles, sur les plages. Enfin en tous les cas principalement, à ce que j'ai entendu dire, et même moi je l'ai trouvé autour des plages, vous ne les trouverez pas en plein milieu des îles. Donc il faudra vraiment fouiller toute la côte et toutes les plages pour essayer de la trouver. Il n'y a pas vraiment d'indication sur la map qui vous indique que la banane est à un tel endroit ou à un autre endroit. Donc c'est vraiment dommage parce que c'est très compliqué à trouver. Il va falloir tout simplement chercher jusqu'à temps que vous tombez dessus. Alors par contre, moi j'ai un petit problème dans ma partie. Je ne le trouve pas. Donc j'ai fouillé vraiment, vous pouvez voir, j'ai fouillé toutes les îles perdues. Donc les 4, je les ai toutes fouillées. J'ai fouillé toutes les plages à pied. Voilà, vraiment à pied. J'ai tout fouillé. Ça m'a pris des heures et des heures, plus de 4 heures de recherche pour au final ne rien trouver. Donc ça m'a saoulé. Enfin voilà, je suis un peu saoulé. Mais voilà, j'ai une solution. Si maintenant vous la trouvez, si vous trouvez le personnage banane, tant mieux pour vous, c'est que votre partie n'est pas buggée. Ou alors, si vous êtes dans mon cas, il y a deux solutions. Soit la partie est buggée, ou soit la partie n'est pas buggée, mais la banane apparaît aussi peut-être à l'intérieur des îles. Donc voilà, je n'ai pas fouillé toutes les îles non plus. Il y a trop d'emplacements, il y a trop d'endroits. Je ne peux pas tout fouiller non plus. Mais voilà, si la banane apparaît autre part que les plages, c'est que la partie n'est pas buggée. Et vous pouvez aussi le trouver dans des terres normales. Mais franchement, je vous assure que je n'ai jamais vu aucune information à ce sujet, à part que la banane apparaissait sur les plages. Donc voilà. Alors si maintenant votre partie, vous avez le même problème dans votre partie que moi, ce que moi j'ai fait pour régler le problème, c'est tout simplement quitter la partie et j'ai recréé une partie. Alors moi j'ai créé un nouveau monde en mode bac à sable. Bien entendu, pour réaliser le défi, vous serez obligé de créer soit un monde personnalisé ou soit un monde normal, mais vous ne pourrez pas réaliser ce défi en mode bac à sable. Donc regardez, la banane, elle est juste ici. Je l'ai trouvée sur une plage. Donc j'ai apparu ici. J'ai fouillé toute cette plage, je n'ai rien trouvé. Ensuite j'ai fouillé la deuxième plage. Et là j'ai trouvé à cet emplacement-là, la banane. Donc franchement, je pense que c'est complètement aléatoire, je pense, en tous les cas. Mais voilà, si je trouve une autre façon, si vous avez une idée ou une solution pour trouver cette banane dans une partie normale, n'hésitez pas à me le dire. Après, je sais qu'il y a des joueurs, ils m'ont dit qu'ils l'avaient trouvé dans des parties normaux. Donc c'est peut-être pas bugué chez tout le monde, ou je ne sais pas ce qui se passe avec cette banane, mais voilà, c'est très compliqué de la trouver apparemment. Donc la banane s'appelle Banatoni. Ce que vous allez devoir faire, en fait, c'est tout simplement voir le totem et d'améliorer le totem. Donc pour améliorer le totem, vous allez devoir construire un élément architectural, cuisiner trois ananas, faire une amulette de vitalité et monter le niveau de confort au niveau 2 de votre village. Alors pour toutes les conditions d'amélioration, je ne vais pas vous l'expliquer dans cette vidéo, j'ai déjà fait plusieurs tutos à ce sujet. Donc vous avez juste à faire une petite recherche sur YouTube pour pouvoir trouver justement le guide pour vous aider à réaliser les conditions d'amélioration. Alors ensuite, quand vous avez toutes les conditions d'amélioration, là vous améliorez votre village. Et normalement, quand ce sera fait, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL – Sous-titrage Société Radio-Canada –